Voilà, notre jeu commence à être bien au point, mais je voudrais quand même apporter quelques améliorations sur la fin du jeu. Je vous rappelle que pour l'instant, la fin du jeu est relativement brutale, puisque simplement, lorsqu'on a atteint le temps total, donc ici je l'ai réglé à 5 secondes, et bien voilà, la souris s'arrête, et il suffit d'aller lire son score, mais ce n'est vraiment pas très impressionnant, ce serait mieux d'être averti de son score, que celui-ci soit annoncé clairement. Et ce serait peut-être bien aussi de savoir si on a perdu le cas, au cas où on aurait touché le chat. Et bien, essayons de régler cela. Pour cela, je voudrais que nous nous attardions quelques instants d'abord sur les deux scripts qui se trouvent dans la zone du fromage. Un script, qu'est-ce que c'est qu'un script ? Et bien, un script, en voici un. C'est une suite d'instructions qui permet de réaliser une certaine action. Et bien, dans le cas du fromage, nous avons déjà rédigé deux scripts. Enfin, pour le fromage, c'est peut-être un peu beaucoup dire, puisque si le script qui est ici à gauche concerne bien l'apparition et la disparition des fromages lorsqu'ils sont mangés par la souris, le script de droite n'a en fait rien à faire avec le fromage. Et ce n'était pas un bon endroit pour le mettre. Alors maintenant, je voudrais vous montrer qu'il est aussi possible d'attribuer des scripts, non pas à un lutin, puisque ici, aucun de ces lutins n'est directement concerné, ou bien ils sont tous concernés, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ce script-ci, en fait, est valable pour tous les lutins. Et bien, je vais vous proposer de l'attacher, non pas à un lutin, mais de l'attacher à la scène. Alors pour ça, je m'en parle du script, et je le déplace vers la scène. Je vous rappelle qu'on ne déplace pas vraiment le script, j'en ai pris une copie, donc si je vais à la scène, là maintenant, voici, je retrouve le script que je viens de déplacer, mais il est toujours lié au fromage. Donc, on n'a pas besoin de deux fois ce script-là, je vais maintenant le supprimer de la zone du fromage, qui se simplifie un petit peu. Mais nous allons la reccompliquer tout à l'heure. Revenons au script qui gère la fin du jeu. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est d'améliorer cette fin de jeu, qui était un peu brutale, puisque au bout de cinq secondes, ou bien le temps que vous avez vous-même décidé, au bout du temps décidé au chronomètre, eh bien, on arrête tout. C'est un peu brutal. Donc, je vais vous proposer d'aller un peu plus doucement. Pour cela, nous allons utiliser une astuce qui ressemble un petit peu à l'astuce qu'utilise l'école pour signifier que la fin de l'heure de cours est arrivée, la sonnerie. Eh bien, ici, on ne dispose pas d'une sonnerie pour indiquer la fin du cours, mais on dispose de la possibilité d'envoyer des messages. Alors, cette possibilité d'envoyer des messages, on la trouve dans les événements. On va envoyer, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, on va envoyer à tous, ici, envoyer un certain message. Alors, message 1, oui, ça, ce n'est pas très parlant. Moi, je vais vous proposer de donner un nom à ce message. Donc, nouveau message, et je l'appelle GameOver. Voilà. Et on va donc envoyer le message GameOver quand le chronomètre dépassera les 5 secondes. Mais attention, il ne faut envoyer ce message qu'une seule fois. Donc, une fois que le message a été envoyé, on va pouvoir interrompre le script de gestion de fin de partie, qui est celui-ci, donc, gestion du chronomètre, et on va demander de stopper. Ah, pas stopper tout, parce que les autres lutins qui vont recevoir le message vont devoir faire quelque chose, vont devoir travailler. Donc, on ne peut pas stopper tout. On va simplement stopper ce script. dès que le message aura été envoyé. Et donc, je rajoute l'instruction stopper ce script après l'envoi du message GameOver. Je vous rappelle donc que ce message, c'est comme une sonnerie qui va retentir, et les lutins, il reste à leur apprendre ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils vont entendre cette sonnerie, lorsqu'ils vont recevoir le message GameOver. Alors, lorsque la souris va recevoir ce message GameOver, moi, je vous propose qu'elle annonce le score. C'est la partie la plus compliquée du travail. Eh bien, allons-y maintenant, pour retourner du côté de la souris. Nous avons donc le script de la gestion de la souris. Mais, nous allons maintenant ajouter les instructions nécessaires pour la gestion du message. Le message, donc, quand je reçois le message, je zoome un peu pour que vous voyez mieux, quand je reçois le message GameOver, que doit-elle faire, la souris ? Eh bien, elle doit arrêter de se déplacer. Autrement dit, le script qui est ici à côté doit être interrompu. On ne va plus pouvoir la diriger et elle va arrêter de se déplacer. Alors, comment faire cela ? Eh bien, à nouveau, je vais aller chercher le bloc Stop. Mais, est-ce que je vais tout stopper ? Non, parce que je n'ai pas encore annoncé le score. Il y a encore plein de choses que je voudrais faire. Donc, je ne vais pas stopper tout, mais je vais stopper les autres scripts pour ce sprite. Je vous rappelle que les lutins peuvent aussi être appelés sprites en anglais. Donc, on va stopper les autres scripts. Ici, il n'y en a qu'un seul pour ce sprite. Voilà. Je stoppe les autres scripts. Et puis, maintenant, je vous propose d'annoncer que la partie est terminée. Alors, pour cela, pour annoncer que la partie est terminée, je vais dans Apparences et je vais prendre un bloc Dire. Dire quoi ? Pas Bonjour. Dire, la partie est terminée. La partie est terminée. avec un point d'exclamation. Pendant deux secondes, c'est bien. Et puis, on va petit à petit annoncer le score. Donc, on va encore dire... Voilà. Vous avez marqué... Et puis, pendant deux secondes... Et puis, on va annoncer le score. Donc, on va encore dire quelque chose. Dire quoi ? Dire... Oh, pas Bonjour. On va dire la valeur du score. Je vous rappelle que cela se trouve dans les variables. le score. Voilà. Et donc, maintenant, la fin de la partie, le lutin souris va annoncer. La partie est terminée. Vous avez marqué... X pendant deux secondes. Je vous montre ce que cela donne. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, ici, je vais essayer quand même d'aller manger un fromage. Voilà. Hop ! La partie est terminée. Vous avez marqué... 1. Ouais. Ce n'est pas terrible. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut faire mieux. On peut faire mieux en utilisant un opérateur. Un opérateur, un opérateur. Mais ça sert à faire des opérations arithmétiques, ça, les opérateurs. Oui, mais pas que. On peut aussi faire des opérations sur les textes. Donc, je vais prendre l'opérateur qui s'appelle regrouper. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc, ici, le système propose de regrouper pommes et bananes, apple et bananes. Bien, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Je voudrais simplement regrouper deux mots, le score et le mot point. Alors, il pourrait y avoir un seul point ou plusieurs points, ou zéro point. Voilà. Et donc, l'opérateur regrouper va regrouper le score et les points. Voilà. Je zoome arrière. Et je suis reparti. Ah, là, j'ai perdu tout de suite. Donc, je recommence. Je repère encore. Décidément. Voilà. Et hop. Et voilà. La partie est terminée. Vous avez marqué un point. Voilà. Je vous propose de réaliser cette partie-là du jeu. Et puis, nous nous occuperons des autres lutins ensuite. Alors, pour les autres lutins, c'est très facile. En fait, on n'en a plus besoin. Donc, on pourrait simplement leur demander d'arrêter de travailler. Le fromage, lorsqu'il va recevoir l'instruction, c'est-à-dire, regardez au fond, le fromage, il est toujours actif ici. Vous voyez qu'autour du script, il y a la bande jaune qui signifie que le script continue de fonctionner. Donc, l'ordinateur continue de travailler. Pour rien. Est-ce qu'on pourrait régler ça ? Oui, facile. Regardez. Je vais de nouveau dans les événements. Et lorsque le fromage reçoit GameOver, eh bien, on va lui dire d'interrompre les autres scripts qui se trouvent dans la même page, c'est-à-dire les scripts réservés au fromage. Donc, stop. Non, pas tout, parce que notre souris doit toujours dire des choses, mais les autres scripts dans le sprite. Et lorsque le script aura été arrêté, on peut même, par exemple, demander que le fromage soit caché. Voilà. Et bien sûr, pour le chat, le chat qui n'interviendra donc plus dans le jeu après la fin de la partie, je peux lui attribuer exactement le même script. Voilà. J'ai donc maintenant le script pour le chat, le même qui aura servi pour le fromage. La souris, elle, ne disparaît pas. Je vous rappelle que c'est elle qui vous annonce votre score. J'interromps tout. Je relance le jeu. Et hop ! La partie est terminée. Avez-vous vu que le chat et le fromage ont disparu ? Et que j'ai marqué un point. Avez-vous vu que le chat et le fromage ont disparu ? Sous-titrage ST' 501